bonjour oriane bonjour clément et bonjour serait coucou très beau c'est un plaisir de te voir et de partager ce moment avec toi sur c'est quoi le sujet aujourd'hui eh bien le sujet est en relation avec faut-il demander une augmentation à son patron c'est plus le secteur du de la vie professionnelle aujourd'hui oui c'est le rapport à sa rémunération c'est ça oui un peu est-ce que on est satisfait de son salaire de sa rémunération est-ce qu'il faut demander une rémunération et qu'est ce qui se passe aussi si on n'ose pas demander cette rémunération qu'est ce qui se passe pour l'employé qu'est ce qui se passe pour le patron qu'est ce qui se passe pour l'entreprise finalement tout ça à des interactions systémiques comme d'habitude c'est bien c'est notre dada la question c'est quels sont les jeux relationnels entre soi et son patron soi et l'entreprise et et tout le système dans lequel ça on gravite professionnellement ok effectivement comme une triangulation qui se passe et je dirais même qui va plus loin que le triangle ça impacte tous les niveaux de la personne notre propre famille et puis notre interaction avec les autres employés avec notre patron etc ça a énormément d'impact c'est un sujet effectivement qui concerne beaucoup de gens en montant quand j'étais salarié j'étais confronté à ce genre de situation et et en tant que consultant et en tant que coach ça ça revient quasiment tout le temps ce genre de problématique donc c'est intéressant de voir comment les constellations apportent un éclairage et une un solutionnement intéressant oui mais si on se présente si on se présentait d'abord oui ben voilà je voudrais te présenter clément à tous nos amis qui nous suivent certains nous connaissent déjà et nous suivent régulièrement merci d'être fidèle au rendez vous hebdomadaire et puis il y a ceux qui rejoignent découvrent ce direct et clément je dirais que ce qui est le plus amusant et qui est un point commun entre nous c'est notre goût de la nature tu as fait des études d'agronomie tropicale j'ai fait des études d'horticulture donc nous sommes reliés par ce côté culture produire des aliments venant de la terre un talent d'observation que tu as transformé que tu as fait évoluer par ton ta découverte de tout ce qui est relation à l'être humain la compréhension des mécanismes de la pensée à travers l'apprentissage de la pnl que tu as fait et puis tu comme toi tu peux pas te contenter de déflorer les choses tu as été en profondeur et tu devenu formateur en pnl ce que je pense qui est la meilleure manière de maîtriser un art une compétence et de devenir formateur donc tu as eu ta propre école et tu en as toujours une maintenant plutôt en ligne d'après ce que j'ai compris tu as fait basculer ton activité vers le distanciel tu donnes actuellement à ton épouse tu donnes des formations en distanciel en pnl et puis tu n'étais jamais satisfait d'une technique il a fallu que tu explores d'autres outils entre autres les constellations systémiques et c'est pour ça que nous avons décidé de collaborer ensemble parce que au plus on est fou au plus on s'amuse et aussi tu es quelqu'un qui est fort passionné par tout ce qui est intelligence créative collectif créative tu animes des réseaux de créatifs créativité et c'est aussi une autre des raisons pour lesquelles nous avons décidé de travailler avec Nathalie qui est en arrière-plan attention les amis nous ne sommes pas que nous quatre ici nous avons notre ange gardien qui travaille en arrière-plan qui veille à ce que tout fonctionne et je voudrais honorer Nathalie qui est derrière là qui est toute cachée mais qui travaille avec efficacité pour transmettre le message et donc nous sommes une équipe de trois aujourd'hui plus nos deux alter ego qui sont là et voilà c'est comme ça que virtuellement nous avons créé cette équipe et que nous travaillons à transmettre le savoir-faire l'expérience des uns et des autres entre autres nous reparlerons plus tard de formation en ligne aux outils des constellations systémiques comme toi aussi tu fais les formations en ligne à la PNL et en plus tu es quelqu'un qui a créé une méthode qui s'appelle le mind hacking qui est vous avez tout compris qui hack le mind et qui fait créer une sorte de choc le choc des croyances nouvelles pour aller vers une vie plus satisfaisante je te remercie oriane c'est c'est une spécialiste c'est vraiment une pour vous allez voir pour plusieurs raisons des constellations systémiques et familiales elle est des pionnières dans le dans le domaine c'est à dire que généralement les constellations oriane vous en dira plus tout à l'heure se fait en présentiel avec des représentants et là elle a trouvé le moyen elle a trouvé la façon géniale de créer ça en ligne et d'arriver à un résultat de compétences c'est vraiment très intéressant et elle d'aller plus loin puisque elle même elle pratique le distanciel bien avant le covid elle fait des constellations en ligne pour des clients qui viennent du monde entier et qui consultent pour régler telle ou telle situation des constellations vous allez voir ça permet de travailler sur vraiment tous les sujets possibles et imaginables le thème d'aujourd'hui c'est dois-je demander une augmentation à mon patron et qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas exact ok oui et pourquoi est-ce que je le ferais et pourquoi est-ce que je demanderais une augmentation à mon patron ça c'est la bonne question je pense que la question à se poser c'est c'est qu'est ce qui fait que j'ai un j'ai un salaire une rémunération juste ou pas bien entendu ça peut être parce que je suis rentré dans un boulot j'ai accepté une rémunération pour d'autres raisons que la rémunération ça peut être parce que je me sous-estime et que je n'ai pas su négocier ma valeur au démarrage c'est parce que peut-être parce que je ne sais pas renégocier quand ça arrive que j'ai une difficulté à dire les choses peut-être la crainte du patron le patron est une figure n'est pas qu'un patron dans une entreprise c'est une figure symbolique qui renvoie souvent la figure paternelle à la figure familiale l'entreprise elle-même est souvent une reproduction enfin une mise en scène d'une sorte de groupes d'appartenance qui sont comme les groupes d'appartenance familiaux donc il se souvent se rejouent des dans le travail des choses qui ont lié qui ont un lien inconscient avec ce qu'on a vécu et si il faut se rappeler une chose que je disais tout à l'heure à quelqu'un que j'accompagnais c'est que ce qui nous arrive dans la vie en fait pour pouvoir les comprendre il faut les traiter comme des miroirs quand quelque chose ne va pas en fait c'est un miroir de quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous ou qui n'est pas en place ou qui n'est pas harmonieux donc à la limite rencontrer une difficulté devient un cadeau une chance puisque ça nous permet d'avoir ce miroir et d'avoir l'information de qu'est-ce qu'il faut que je transforme je change éventuellement ou je fasse évoluer chez moi pour que j'ai plus d'ouverture plus de possibilités plus de bonheur plus d'harmonie plus d'épanouissement voilà donc la question c'est la rémunération en quoi elle est et mes problèmes de rémunération mes difficultés que je rencontre par moi à ma rémunération en quoi c'est une une information pertinente pour mieux me comprendre wow quelle question bien puissante bien qui va inviter à visiter les recoins de nos systèmes de croyances ces croyances qui sont cachés en dessous des croyances de surface parce que bien entendu notre psyché est maligne elle va mettre elle va attirer notre attention sur des croyances que nous voulons affirmer auxquelles nous voulons croire tout en cachant des croyances plus profondes et parfois plus limitantes aussi qui viennent du passé et c'est vrai que je crois que si nous avons une difficulté à demander une juste rémunération à notre patron à notre entreprise c'est parfois lié entre autres parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons et la raison que j'aimerais explorer c'est la valeur notre propre valeur et la valeur de ce que nous faisons est-ce que nous sommes fiers de ce que nous faisons de ce que nous produisons est-ce que ça concerne nos valeurs est-ce que c'est aligné sur nos valeurs est-ce que aussi nous donnons le meilleur de nous-mêmes et en même temps attention à vouloir être parfait parce que ça peut nous limiter si nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment parfait nous allons diminuer notre valeur et nous allons diminuer la valeur de nos services de nos productions et cela va nous empêcher de demander une augmentation à notre patron et en même temps il va y avoir des sabotages intérieurs parce qu'il va y avoir de la colère il va y avoir de la jalousie par rapport à d'autres employés, d'autres collègues qui ont un meilleur salaire que nous et nous allons mettre en place des petits comportements j'appelle ça des micro comportements qui vont saboter nos résultats notre joie de faire le travail que nous faisons également nous allons mettre en place des comportements qui vont détruire aussi la confiance que le patron, la patronne, les responsables de l'entreprise nous témoignent parce qu'il va y avoir des choses qui vont être faites du style nous n'allons pas terminer correctement notre travail nous n'allons pas donner et nous investir complètement parce que nous ne savons plus pourquoi nous faisons ce que nous faisons parce que nous ressentons une injustice au sein de l'entreprise au sein des répartitions des salaires et des rémunérations entre les différents membres de l'équipe et on va peut-être aussi parfois utiliser le bien de l'entreprise comme si c'était notre pour rééquilibrer la balance du donner et du recevoir il y a un sentiment d'injustice mais nous n'arrivons pas à le dire et nous essayons de rééquilibrer la justice selon nos propres moyens qui sont parfois disons pas toujours très honnêtes et c'est important de pouvoir regarder avec compassion nos comportements parfois malhonnêtes aussi du style on va faire des photocopies et on va le faire au frais de l'entreprise alors que c'est pour notre vie privée c'est un exemple c'est important tu as parlé de cette notion de donner et recevoir je pense que c'est une des lois fondamentales des systèmes et une loi fondamentale qu'on utilise en constellation systémique qui en système c'est cette notion de quand il y a une dépense d'énergie quand il y a un effort fourni il y a un rééquilibrage qu'on appelle l'homéostasie qui permet de rééquilibrer et en fait quand un système est en déséquilibre il va créer en fait des nécessités de rééquilibrage effectivement et ça peut se traduire par des comportements qui sont à la limite du recevable même de la part de l'employeur mais ça va fonctionner dans les deux sens le patron a des comportements qui peuvent être à la limite du recevable parce qu'il estime que son donné le salaire il n'est pas compensé par un recevoir d'un service à la hauteur et il y a souvent des incompéhensions entre patron et salarié de ce type là et qui parlent souvent de quiproquo ou qui parlent de quelque chose qui est mal posé au départ une façon effectivement de mal poser une situation salariale c'est de ne pas être clair sur la valeur que l'on a la valeur professionnelle qu'on a traduit en quantité d'argent par mois en quantité d'argent par an et du coup qui nous amène à accepter des choses qui d'emblée vont nous mettre dans une insatisfaction et si on rentre dans cette spirale de l'insatisfaction l'insatisfaction c'est la première étape vers la frustration et si la frustration dure on va vers la déception si la déception s'installe et puis se confirme on va chercher des tas de preuves cette déception on va rentrer dans des formes de colère et puis si cette colère on ne trouve pas de solution on a deux solutions, grandes solutions, c'est soit partir, c'est la rupture, soit se résigner mais la résignation va déboucher sur une forme d'état dépressif ça crée une dépression, une apathie, un désintérêt c'est un enchaînement qui est mortifère quand on détecte une insatisfaction il faut faire attention parce que c'est le point de départ de quelque chose qui peut être mortifère chaque fois que vous avez une insatisfaction il faut la traiter immédiatement quelle qu'elle soit de façon paisible ça peut se traiter de façon toujours paisible bien évidemment et la question de la consolation c'est comment ça permet de traiter ça et de retrouver justement la capacité à se positionner d'un point de vue salarial et rémunération de façon très paisible au sein d'une organisation comme tu le sais ces dernières années on parle beaucoup de burn out oui c'est en lien aussi avec cette insatisfaction avec complètement il y a beaucoup de personnes qui restent très très honnêtes là je parlais des petites micro malhonnêtés pour essayer de rééquilibrer les injustices et les insatisfactions mais il y a des personnes qui ne se permettent pas de faire ça et donc ces petites malhonnêtés ça peut être même un comportement de survie un comportement de santé nécessaire c'est juste pas le bon moyen et puis il y a d'autres personnes qui vont retourner ça contre elle et donc le burn out ça va être justement de travailler avec le sentiment qu'il n'y a pas le retour de ce que l'on donne alors c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de nuances à ce niveau là je suis d'accord pour moi le burn out de mon expérience et des accompagnements que j'ai pu faire dans ce domaine là et de ce que j'ai pu lire aussi sur le sujet il y a trois grandes causes mais qui sont qui se lient la plupart du temps une cause c'est l'insatisfaction et le fait de se retrouver dans quelque chose qui n'est pas juste donc ça crée une perte de sens il y a une sorte de déséquilibre la deuxième chose c'est la perte de sens de l'activité que je fais qui est une autre chose c'est-à-dire que ce que je fais est à l'opposé de mes valeurs je peux être satisfait d'un point de vue salarial mais je peux très bien faire quelque chose qui est à l'opposé de mes valeurs et la troisième cause du troisième grande cause du burn out qui est souvent on se lie à ces deux autres causes c'est le stress c'est l'accumulation de stress qui à un bout d'un moment d'un point de vue neurochimique fait que notre corps se met en stop et on se retrouve physiologiquement au burn out mais ça, ça serait intéressant qu'on fasse une constellation sur une situation de burn out on pourrait faire ça exactement, on va programmer ça, le burn out pour notre session en direct mais alors aujourd'hui je vais présenter un cas comme d'habitude oui c'est ça qui est intéressant parce que les gens, je pense que nos auditeurs se rendent compte que cette question qu'on a posée de la juste rémunération vient en fait toucher des tas de sujets beaucoup plus profonds j'ai une dame qui est venue parce qu'elle vivait des grosses frustrations au niveau du travail et qu'elle trouvait qu'elle n'était pas payée la juste rémunération pour son activité professionnelle et donc ici nous avons Agnès Agnès qui vient me consulter et qui prend sa place donc voilà, elle est fatiguée vous voyez, elle n'arrive pas à tenir droite elle tombe en avant c'est pas juste un défaut du Playmobil c'est aussi cette fatigue qui fait que ses bras et tout tout tombe en avant elle est épuisée et je lui demande ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise ? elle me dit ça fait dix ans, dix ans, à peu près dix ans qu'elle était dans cette entreprise elle avait beaucoup d'appréciation et de fierté de travailler pour cette boîte et en même temps elle est arrivée à un état de fatigue de perte de confiance aussi par rapport à son par rapport à la direction et elle était aussi très très découragée de voir qu'elle n'arrivait pas à avoir de l'avancement et donc à avoir une augmentation de salaire ce qui aurait été quand même aussi plus confortable pour elle dans sa vie et là alors je me suis demandé finalement qu'est-ce qui fait qu'on ne t'avance pas ? et elle a du mal à mettre des mots alors je lui ai demandé est-ce que c'est une question de valeur ? parce qu'en fait ce qui était embêtant pour elle c'est qu'il y avait des personnes nouvelles qui arrivaient et qui passaient devant elle et qui obtenaient l'avancement qu'elle aurait tant voulu avoir et donc aussi l'avancement au niveau du salaire parce que très souvent on a une augmentation de salaire mais aussi un changement de responsabilité un changement de fonction et l'augmentation de salaire est aussi en lien avec cette expérience qui s'accumule et qui est restituée dans l'entreprise et elle stagnait depuis des années au même poste et donc là je lui pose quelques questions et finalement ce qui me vient c'est qu'est-ce qu'il en est de ta notion de ta propre valeur ? est-ce que tu trouves que tu apportes un plus à cette entreprise ? et là elle a eu du mal à me répondre elle ne voyait pas trop ce qu'elle apportait de particulier, de spécial, d'unique à l'entreprise alors je lui ai demandé de représenter cette valeur d'elle-même dans la constellation et là elle me place aussi et c'est assez intéressant parce que c'est aussi une valeur qui est fatiguée et elle la place plus ou moins en face d'elle mais en fait la tête regarde quand même vers donc vous voyez ici je vous montre le petit personnage la tête est un peu tournée et donc même si elle la place comme ça elle regarde vers ma cliente Agnès et je lui demande d'être simplement là et d'observer donc je vais tourner pour que vous puissiez mieux voir le personnage en blanc c'est blanc et rouge ? la valeur d'Agnès d'accord la valeur représentée donc on peut représenter des concepts aussi en constellation et donc j'en profite pour expliquer qu'est-ce que c'est que les constellations parce qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas qui n'ont jamais entendu parler de constellation ou qui ont peut-être entendu parler de constellation mais ils ne savent pas très bien de quoi il s'agit alors c'est une approche qui permet d'accompagner des personnes à trouver des solutions grâce à l'expression du système sous la forme d'une image 3D ou d'une représentation de type théâtre c'est un peu une mise en scène mise en scène avec des personnages que ce soit des playmobiles, des objets parfois c'est très intéressant de le faire avec des objets c'est ce que tu disais tout dernièrement lors d'une autre interview que parfois les objets choisis par les clients sont aussi significatifs de toute une symbolique mais on peut aussi et ça c'est vraiment la méthode quand elle a été créée au départ ça ressemble à du psychodrame donc on va représenter par des personnes qui vont incarner pendant le temps de la représentation des personnes du système que ce soit du système familial ou de l'entreprise ou des concepts, des symboles, des archétypes ou même ne fût-ce qu'une intention ça peut être représenté par une personne qui va manifester l'émotion de ces informations et le fait de regarder cette image 3D ou cette représentation de notre système nous permet de prendre du recul de voir les choses à partir d'un nouveau point de vue et d'accéder à notre créativité et à nos solutions parce que nous avons peut-être parfois des difficultés dans notre vie des problèmes mais nous avons aussi la solution la seule chose c'est que nous regardons toujours du même côté nous regardons toujours ou du côté pile ou du côté face et l'intention de la constellation c'est de montrer l'autre côté si nous regardons le côté pile nous verrons le côté face et avec du recul donc nous ne nous identifions pas et donc ça nous permet d'accéder plus facilement à cet aspect de la réalité parce que tout ça c'est toujours de la réalité et donc ici nous avons Agnès qui est plus ou moins en face de la valeur d'elle-même et elle me dit qu'elle a vraiment du mal à regarder la valeur d'elle-même elle regarde mais c'est difficile ça lui donne une oppression et c'est ce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait comme coincée dans sa poitrine qu'elle ne pouvait pas inspirer et expirer et alors à ce moment-là je suis demandé de représenter son patron et là elle a choisi un personnage on est dans une entreprise encore assez classique avec un patron pas une patronne je sais qu'aujourd'hui on va de plus en plus vers une société où il y a un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au sein des postes à responsabilité mais c'est encore une chose qui existe c'est que nos entreprises sont encore souvent dirigées par des hommes et donc elle place le patron qui est ici en fait lui aussi il est assez fatigué ça c'est assez intéressant que je vois cela ici apparaître dans la constellation lui il porte le poids de la responsabilité de prendre soin de toute son entreprise parce que c'est un patron qui dirige son entreprise comme un père dirige sa famille et prend soin de ses enfants et parfois les parents sont aussi injustes avec leurs enfants et ici c'est ce qui se passe c'est qu'elle ressent une injustice mais c'est aussi en lien avec sa propre perception de sa propre valeur elle a du mal à voir le plus qu'elle apporte dans cette entreprise elle est déconnectée de ce qu'elle apporte à cette entreprise aux clients de cette entreprise et aux autres collègues parce qu'il y a des collègues qui travaillent avec elle il n'y a pas seulement un patron il y a voilà et donc vous pouvez constater qu'il y a comme un triangle qui s'est manifesté ici je vais essayer de mettre de façon à ce qu'on voit mieux toute l'image voilà il y a une triangulation et je lui demande comment est-ce qu'elle se ressent quand le patron apparaît dans le champ et elle me dit qu'elle n'a pas envie de le regarder et c'est intéressant parce que c'est comme si elle avait une charge émotionnelle liée à la honte c'est comme si elle était honteuse c'est ce qui est ressorti elle a dit c'est bizarre mais je me sens honteuse tiens 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 comment cela se fait-il qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous sentir honteuse face à votre patron et elle dit qu'elle ne fait rien qu'elle fait son travail qu'elle fait même souvent des heures supplémentaires que chaque fois que son patron lui demande de rester pour une réunion à 7 heures du soir ou d'emmener un dossier à la maison ou de faire quoi que ce soit le week-end elle le fait et je lui demande pourquoi est-ce que vous acceptez si vous trouvez que finalement vous travaillez gratuitement et elle me dit qu'elle a peur elle a peur d'être licenciée et donc je lui demande est-ce que la peur c'est quelque chose qui vous occupe et oui elle dit que si elle perdait son emploi elle ne saurait pas quoi faire quoi faire d'autre elle a peur de se retrouver au chômage d'avoir une perte au niveau de moyens financiers etc. puisque j'apprends aussi qu'elle est maman divorcée avec trois enfants à charge et que son ex-mari me donne le minimum pour participer à l'éducation de ses enfants et donc elle est très seule finalement aussi dans sa vie tous les jours et elle prend conscience que le travail qu'elle a elle le garde aussi par peur de manquer alors je lui demande si elle pense que ça pourrait être sympa de représenter cette peur et elle me choisit un personnage vous allez voir c'est assez fascinant mais un personnage qui est avec une bouée de sauvetage c'est assez étonnant ça c'est là le côté chouette des Playmobil c'est qu'ils ont parfois des décors et des costumes alors je vais et elle met la peur ici vraiment entre elle et le patron et la peur est vraiment à ses côtés c'est alors je lui demande de faire parler cette peur et elle elle met ses doigts comme ça sur le petit personnage et la peur lui dit qu'elle est là pour la protéger intéressant parce que parfois nous pouvons nous sentir figés et trouver que c'est embêtant d'avoir des peurs et le travail des constellations c'est aussi d'aller écouter toutes ces parties de nous intérieurs ou extérieurs qui nous semblent des blocages des limites et de les écouter de voir quel est le message que cette peur a ah de la protéger mais oui de la protéger contre le risque de manque la pauvreté les difficultés financières de ne pas pouvoir rembourser le prêt de sa maison de ne pas pouvoir payer les activités de ses enfants les activités extrascolaires etc. et alors bon ben je lui demande de de regarder cette peur finalement alors je la fais tourner et elle elle prend du temps pour regarder la peur sa peur la peur de manquer et je lui demande de dire peur je te vois vraiment je te vois et puis je lui fais mettre les doigts sur la peur et elle dit que sur le coup elle a vraiment envie d'enlever la bouée c'est intéressant parce que le fait d'avoir entendu je vais essayer de l'enlever je vais voir si c'est possible oh sans casser oui je crois qu'il y a moyen d'enlever la bouée attendez 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 je vais essayer d'enlever ça oui j'ai enlevé en plus la perruque ah ah donc la peur ouais la peur est plus ou moins scalpée ça c'est intéressant voilà on va laisser le petit chapeau comme ça et alors elle dit que ça lui fait du bien de voir que la peur n'a plus cette bouée parce que ça la stressait en fait de voir la bouée et puis je lui demande si elle a envie de laisser la peur à cet endroit là elle dit que ça l'embête parce qu'elle ne peut pas voir le patron c'est intéressant donc alors elle place la peur à ses côtés parce que je lui dis qu'on ne peut pas retirer la peur du système la peur ayant une fonction positive elle est là pour pour remplir son rôle et elle a un rôle positif cette peur c'est de signaler un besoin le besoin de sécurité le besoin de savoir qu'il va y avoir une rentrée financière tous les mois pour assumer toutes les factures et là vous avez vu la configuration d'Agnès est ici le patron est là et je lui demande de connecter avec le patron et elle dit qu'elle a envie de regarder quand elle pose ses doigts sur le patron elle a envie de regarder la valeur d'Agnès en fait c'est une une partie d'Agnès la valeur c'est tout ce qui a fait que le patron a eu envie de l'engager il y a dix ans mais dont elle s'est déconnectée elle s'est déconnectée de sa valeur de ses talents de ses qualités de ses compétences et finalement elle est restée figée dans ses peurs de manquer et elle travaille pour payer ses factures elle ne travaille plus par passion par goût alors je lui pose des questions qu'est-ce qui a fait que vous habitez vers cette entreprise et elle me dit j'ai postulé pour plusieurs entreprises mais j'avais le secret espoir d'être engagée par l'entreprise qui a finalement m'engagé parce que j'aimais bien leur activité j'aimais bien les services qu'ils proposaient j'aimais bien l'esprit aussi il y avait une bonne réputation c'était une entreprise elle avait une bonne réputation et on disait également qu'il y avait une bonne ambiance dans cette entreprise voilà donc elle avait eu un peu un coup de coeur pour cette entreprise et petit à petit avec les années ce coup de coeur s'est éteint et elle a aussi progressivement déconnecté de son enthousiasme à participer à cette entreprise bien qu'elle gardait encore une certaine fierté malgré tout il y avait c'est un peu un peu comme dans les vieux couples les vieux couples parfois se perdent leur passion leur enthousiasme ça veut pas dire qu'ils ne s'aiment plus ils doivent juste un petit peu réactiver tout ça et se voir autrement se positionner autrement et donc ici on a travaillé par rapport à la valeur de soi et je lui propose de poser les doigts à nouveau sur le représentant du patron et de lui demander qu'est-ce qu'il ressent quand il regarde la valeur d'Agnès et il dit ah bah moi quand je vois la valeur d'Agnès je me sens beaucoup plus droit ça le redresse il se sent plus fort ça le soutient ça lui donne envie de continuer ce qu'il fait ça c'est c'est tu sais moi je dirais c'est du capital intangible on parle de plus en plus de ça dans nos entreprises qu'il y a le capital tangible la valeur de de ce que l'on produit des services des fabrications la valeur matérielle financière et puis il y a le capital intangible et ce que j'ai appris ces dernières années j'ai découvert que le capital tangible c'était plus ou moins 30% de la valeur d'une entreprise et le capital intangible c'est plus ou moins 70% 70% pour mes amis belges donc ici il était en train d'entrer en contact avec la valeur intangible de son employé et elle sur le coup ça lui a fait prendre conscience qu'elle avait vraiment une valeur qui allait au delà même de faire ou de ne pas faire les choses mais d'être juste elle d'être qui elle était cette personne avec cette passion pour cette entreprise cet amour pour cette entreprise cette envie en fait il y a eu de l'amour entre l'employé et l'entreprise donc je trouve ça formidable et qu'il y avait eu un enthousiasme au départ ce n'était pas juste quelqu'un qui avait cherché un emploi pour payer ses factures par contre c'est devenu comme ça et ça devenait de plus en plus lourd et il y avait un sentiment d'injustice et quelque part je lui ai demandé de représenter son histoire personnelle et donc elle a placé une personne en plus qui représentait ses histoires personnelles sa vie privée sa vie privée qui était là et je lui ai demandé de se tourner et de regarder vers sa vie privée et de dire à sa vie privée tu as pris beaucoup de place dans ma vie parfois même trop de place et là rien que de dire ça nous sentons même ici en direct que ça a un effet un effet apaisant ça lui apaisait le coeur de reconnaître que ça avait pris trop de place et que ça avait commencé à contrôler sa vie et sa vie professionnelle et son épanouissement professionnel qui était indispensable aussi pour pouvoir accomplir son rôle de maman et être dans sa vie et de faire ce qu'elle avait à faire et donc après ça je lui ai demandé de se tourner et de me dire si elle sentait une différence et alors ce qui est assez épatant même ici la tête a encore tourné et elle regarde encore plus sa valeur ça c'est surprenant elle regarde sa valeur et je lui dis tiens tu vois maintenant ta valeur ah oui je trouve que je suis loin qu'elle me dit je suis loin de ma valeur de moi je lui demande de se rapprocher et là je rapproche je lui demande de se rapprocher elle dit non j'ai pas envie de me rapprocher j'ai envie de rester en contact avec ma peur et avec ma vie privée parce que sans ma vie privée je peux pas être une femme accomplie j'ai besoin de ma vie privée je peux pas être une employée sans ma vie privée ça c'est un gros nœud aussi pour beaucoup de personnes c'est que on compartimente beaucoup trop les aspects de notre vie la vie privée on passe la porte de l'entreprise et voilà on ne peut plus parler de sa vie privée c'est derrière maintenant on est totalement dans sa vie professionnelle mais en fait tout est en lien et c'est important de rester connecté à sa vie privée sans être contrôlé par sa vie privée et donc elle a envie d'être en lien avec sa vie privée sans être contrôlé alors je lui demande de mettre les doigts sur la valeur d'elle et la valeur d'elle est prête à se rapprocher et finalement elle aussi elle peut se rapprocher un peu plus et on rapproche également la vie privée et la peur peut rester là où elle est et sur le coup que se passe-t-il avec le patron il peut regarder son employé mais en fait là c'est tout à fait différent il voit pas uniquement la valeur et il ne voit pas uniquement son employé mais il voit les deux et il peut superposer ou associer les images et donc sur le coup qu'est-ce qui se passe ? la valeur se rapproche de ma cliente d'Agnès et le patron peut voir son employé avec sa valeur alors voilà on arrive tout doucement à la fin de la constellation parce que je lui demande qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre elle ne voit pas ce qu'elle pouvait faire d'autre bien entendu nous ne pouvons pas vraiment agir pour le patron puisque le patron ne nous a pas demandé une constellation donc la seule chose c'est qu'on peut avoir quelques feedbacks en touchant la tête en ressentant différentes sensations en voyant comment il se positionne la seule chose qu'on peut dire ici en fin de constellation c'est qu'il voit les deux et donc il peut associer maintenant Agnès à sa valeur qu'est-ce que ça a changé ? eh bien ce qui s'est passé c'est que trois mois après elle m'a envoyé un petit e-mail pour me dire que son patron lui avait proposé un nouveau rôle au sein de l'entreprise un rôle qu'elle aimait bien qu'elle avait envie de remplir et forcément avec ce nouveau rôle il y avait une petite augmentation c'était pas une énorme augmentation mais il y avait une augmentation et ça a ouvert aussi l'espoir pour ma cliente qu'elle pouvait aller vers quelque chose de nouveau une nouvelle interaction une nouvelle relation avec son patron et avec l'entreprise et ça a pu continuer à se développer donc qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi au bout de ces trois mois c'est qu'elle avait décidé de reprendre une petite formation de recyclage pour aller vers quelque chose de nouveau parce que finalement ce qui s'était aussi produit c'est que cet état où sa vie privée la contrôlait tellement qu'elle ne voyait pas d'espace pour pouvoir se recycler se former et proposer quelque chose de nouveau à son patron d'être actif parce que c'est très important dans une entreprise que la loi de l'équilibre entre le recevoir et les données soit respectée les employés ne sont pas des enfants qui doivent attendre tous des parents et qui doivent pleurer en disant mais c'est trop injuste mon patron ne me voit pas et ne ne prend pas conscience de mes compétences et de mes qualités et l'employé est un adulte il est peut-être peut-être pas tout à fait légal mais il est quand même un égal puisque ce sont des adultes qui sont en jeu en relation le patron est un adulte les employés sont des adultes et il y a un échange de services de valeur en échange d'un salaire et d'une reconnaissance parce qu'un autre problème que nous pourrions aborder dans une autre interview c'est le manque de reconnaissance et comment faire pour changer cela parce que derrière le salaire ce n'est pas qu'une question d'argent c'est aussi une question d'être reconnu par son patron mais si je ne me reconnais pas moi-même comment est-ce que je pourrais croire que mon patron puisse voir des qualités que je ne vois pas moi-même ce que je trouve intéressant c'est tout à fait ça c'est que dans dans la constellation que tu viens de mettre en scène la figure finale montre que d'un côté sur sa droite elle a la valeur d'elle-même de l'autre côté ses peurs ses inquiétudes et puis sa vie privée dans son dos et en fait c'est comme si on disait force, faiblesse et soutien et en fait elle s'est présentée ce qui a changé qui était différent c'est que elle se présentait désunie par rapport aux différentes parties qui la composent et là vis-à-vis de son patron elle s'est représentée enfin elle se présente de nouveau mais non pas en personnalité séparée éclatée mais avec tout ce qu'elle est et ce qui est important à la fois pour ceux qui nous écoutent c'est que quand on est dans situation dans n'importe quelle situation de vie on vient avec tout ce que l'on est et ce qui est important c'est d'assumer tout ce que l'on est que ça soit nos freins nos blocages nos peurs bien entendu à nous de de les gérer de les traiter de les changer avec notre vraie valeur et aussi tout ce qui fait notre histoire parce que notre notre vie privée tout ce qui est notre background et du côté du patron c'est intéressant ce serait intéressant qu'on passe un jour une constellation du côté patron c'est-à-dire qui a un problème salarial comment lui il l'a vécu comment il l'a géré parce que ce que montre cette constellation c'est que en tant que patron on a quand on a un employé on n'a pas juste une personne qui a une fonction ou un rôle on a un ensemble d'éléments qui sont la valeur de la personne elle-même la personne qui travaille ses inquiétudes ses faiblesses et tout ce qui la constitue son histoire son passé sa famille son soutien et que l'on on peut faire ce que l'on veut on peut on peut ne pas être d'accord avec ça mais c'est juste un fait et qu'on a intérêt à prendre en compte soit parce qu'on on fait mieux ses recrutements parce qu'il y a des incompatibilités avec une partie de la personnalité de la personne soit on fait avec et on utilise le meilleur de chaque chose exactement je crois que tu as fait un excellent résumé une magnifique synthèse de toutes les informations qui ont été dites ou manifestées durant la constellation je trouve ça c'est vraiment tout à fait clair en tout cas je dirais que pour nos auditeurs n'hésitez pas à poser vos questions que ce soit sous cette vidéo en live ou de nous l'envoyer en privé par exemple vous pouvez me l'envoyer à oriane avec deux n point cormand à arrobas j'aimais le point com je vais poster l'adresse sous la vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions oui et j'y répondrai avec grand plaisir permettez-vous de nous de nous non seulement des questions mais aussi des suggestions de sujets demandez-nous si tel sujet pourrait être traité avec les constellations familiales et systémiques est-ce que parlez-nous des comptes de vos contextes particuliers si vous voulez posez-nous la question est-ce que les constellations pourraient apporter quelque chose c'est autant de sujets que nous pourrons traiter ou pour lequel on pourra vous donner des réponses et vous inviter à vous rapprocher de quelqu'un qui fait des constellations bien évidemment et voilà je pense qu'on arrive au terme de tout à fait de ce live et il faut juste ajouter que pour pouvoir aller plus loin on a prévu des formations oui trois demi-journées de formation à l'utilisation pratique aux pratiques des outils de base des constellations systémiques en distanciel en distanciel donc on sera sur Zoom on sera en groupe on travaillera en groupe c'est génial parce qu'avec Zoom on peut faire des sous-groupes on peut faire plein plein de choses c'est tout à fait interactif et pratique et c'est une formation qui s'adresse disons au départ à des coaches thérapeutes consultants qui souhaitent intégrer la systémique à leurs outils mais également c'est ouvert au grand public ou aux personnes qui se demandent s'ils aimeraient aller plus loin par la suite mais ils voudraient d'abord avoir un testeur ils voudraient avoir une sorte de première opportunité pour voir s'ils se sentent bien avec nous s'ils aiment le thème s'ils aiment la manière de travailler et au bout de trois demi-journées vous saurez si vous avez envie d'aller plus loin pour la formation certifiante ou pas voilà donc et il y a également aussi deux demi-journées qui sont prévues dès septembre pour les personnes qui font des constellations et qui ont envie de se sentir à l'aise en ligne donc ça c'est donc pour avoir toutes ces informations c'est difficile de donner les dates et tout ça allez sur le site académicoachingsystemique.com vous avez un agenda et sur l'agenda et bien vous avez toutes les dates qui sont reprises et vous pouvez vous inscrire nous donnerons suite à vos inscriptions au fur et à mesure on peut annoncer on peut annoncer quand même la date de la prochaine formation en ligne de trois demi-journées je crois c'est le 12-13-14 août ah donc je suis 10-11-12 c'est 10-11-12 je me suis trompé 10-11-12 exactement 10-11-12 10-11-12 juillet euh oh aïe 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 c'est pour ça que j'ose 10-11-12 août 10-11-12 août en matinée à chaque fois c'est 9h30 13h voilà et et on vous attend nombreux oui nombreux et nombreuses ah oui c'est vrai nombreux et nombreuses nombreuses et nombreux c'est mieux comme ça bon après-midi et on on vous dit à la semaine prochaine pour une autre interview et au revoir voyons une pluie d'étoiles on vous souhaite le meilleur en tout cas prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt